Bonjour et bienvenue à la présentation de cette avant-dernière vidéo dans la série des mesures en chimie. Cette fois, on va parler des formules empiriques. Donc la formule empirique, c'est la dernière étape à faire avant d'arriver enfin à la formule moléculaire. Et ça va nous parler de c'est quoi le nombre d'atomes qu'il y a par rapport au nombre d'atomes d'un autre type dans la même molécule, mais au rapport le plus simple. Et ça, ça revient à la loi de Dalton qu'on avait appris en neuvième année, qui disait que dans une molécule, les atomes se combinent toujours dans les mêmes proportions. Peu importe qu'on a une petite quantité de ce composé ou une grosse quantité, quand ils s'attachent ensemble, ils s'attachent toujours dans les mêmes proportions. Un exemple de ça, ça serait si tu achètes des M&M et il y a six couleurs dans les M&M, bien tu vas t'attendre à ce qu'un sixième des bonbons soit rouge, par exemple. Bien, que tu achètes une petite poignée de M&M, un petit sac de M&M, ou que tu achètes beaucoup de M&M, bien tu t'attends à ce qu'il y ait un sixième des bonbons qui soit rouge. Donc peu importe la quantité, les proportions vont être les mêmes. Bien en chimie, c'est encore plus précis que ça parce que les atomes sont attachés ensemble. Donc dans une molécule d'eau, si j'ai un atome d'oxygène qui est attaché à deux atomes d'hydrogène, bien ça va toujours être dans les mêmes proportions, ça va toujours être un oxygène qui est attaché à deux hydrogènes. Que j'ai une molécule ou que j'y ai des dizaines de molécules, ça va toujours être un tiers des molécules, des atomes qui vont être rouges et deux tiers des atomes qui vont être bleus dans ce cas-ci, blancs. Donc c'est toujours dans les mêmes proportions. Et ça, ça va être important, c'est ça qui va nous amener après à transformer notre formule empirique en formule moléculaire. Donc pour aujourd'hui, on ne va parler que de proportions. Et dans la prochaine et dernière vidéo, on va transformer la formule empirique en formule moléculaire. Donc comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la formule empirique? Bien d'abord, il faudrait la définir. C'est quoi une formule empirique? Donc une formule empirique, c'est la plus simple expression qui va nous permettre de connaître les proportions des quantités d'atomes dans une molécule. Fait que des exemples ici, j'en ai quatre exemples. On a d'abord le C6H10O4. Bien ça, c'est une formule moléculaire parce que dans la formule moléculaire, ça me dit le nombre exact d'atomes. Ça me dit j'ai exactement six atomes de carbone, dix atomes d'hydrogène et quatre atomes d'oxygène. Donc ça, c'est une formule moléculaire et, comme je disais, c'est ce qu'on va faire dans la dernière vidéo. C'est notre but ultime. La formule empirique de cette formule moléculaire, ça serait si je simplifie ces proportions-là à leur plus simple expression. 6, 10 et 4, c'est tous des nombres paires, donc je pourrais diviser par deux et ça va me donner une formule empirique de C3H5O2. C'est ça la définition d'une formule empirique. C'est important que tu comprennes bien la différence entre formule empirique et formule moléculaire parce que la première étape pour déterminer la formule moléculaire, c'est d'abord expérimentalement de déterminer la formule empirique. Ici, on avait simplifié en divisant par deux, ce ne sera pas toujours par deux. Dans le parasorboside, le C12H20O8, là pour simplifier à la plus simple expression, il va falloir que je divise par quatre partout. Donc, ça va donner du C3H5O2. Et des fois, tu peux avoir deux composés différents qui vont avoir la même formule empirique. Que j'ai de l'ozone ou que j'ai de l'oxygène, du dioxygène gazeux, bien la formule empirique de ces deux composés-là, ça va être simplement du O1 parce qu'il y a seulement une sorte d'atome, donc il n'y a pas vraiment de proportion à faire. D'abord, pour se pratiquer à faire la différence entre formule empirique et formule moléculaire, j'ai un tableau que je t'ai mis dans tes notes de cours et que je vais te demander de compléter. Je vais faire le premier exemple avec toi et après, tu pourras peser sur pause pour essayer de faire les quatre autres. Donc, dans le pyroxyde d'hydrogène, la formule moléculaire est le H2O2. Mais dans le H2O2, ça, ça me dit qu'il y a exactement deux atomes d'oxygène et deux atomes d'hydrogène dans chaque molécule. La plus simple expression, la simplification de ces coefficients 2 et 2, ça va être du 1 pour 1 parce que je vais le simplifier. Et maintenant que j'ai trouvé c'est quoi le plus simple rapport, bien je prends ces 1-là et je les mets dans la formule empirique, ça va être juste HO. Essaye de faire le H2O. Sur pause, puis réfléchis. Ce que tu devrais avoir trouvé pour le H2O, c'est que le rapport entre l'hydrogène et l'oxygène, c'est du 2 pour 1. Et du 2 pour 1, je ne peux pas vraiment simplifier plus que ça. Ça veut dire que la formule empirique est exactement identique à la formule moléculaire. Haha! Trick question! Ça aussi, ça se peut que la formule empirique et la formule moléculaire soient la même chose. OK, un plus compliqué un petit peu, le C16H32O2 qui est l'acide palmitique. Donc, essaye de trouver c'est quoi le rapport le plus simple pour ça. Tu devrais avoir divisé par 2, puisque ce sont tous des nombres paires, pour trouver que le rapport des 3 atomes, carbone, hydrogène et oxygène, sont 8, 16 et 1. Et ça veut dire que la formule empirique va être du C8H16O1. Évidemment que le 1, on ne les écrit pas, on a remarqué, le 1 est toujours sous-entendu. OK, pour le méthanol, il va falloir faire attention parce que c'est du CH3OH. Et là, le H apparaît à deux endroits dans la formule moléculaire. C'est voulu, c'est normal, il y a une raison pour ça. On va en parler dans notre unité sur la chimie organique vers le mois d'avril-mai. Et donc, dans le CH3OH, le H qui est là, il va falloir quand même que tu l'inclus avec les 3 autres H pour dire que c'est du CH4O que tu vas utiliser dans ton rapport des plus simples. Donc, ça va être du 1 pour 4 pour 1. Et le 4 va devenir ici dans la formule empirique. Le OH, il y a une raison d'être, OK? Je te répète, là, on va y revenir plus tard. Fait que la vraie formule moléculaire, c'est du CH3OH. Et le dernier, le bainzène, c'est du C6H6. Et là, tu devrais trouver comme rapport le plus simple du 1 pour 1, ce qui nous fait que la formule empirique, c'est tout simplement CH. Qu'on vient de voir, c'est qu'on obtient des... On a besoin de nombre de molles dans la formule empirique. Donc, dans nos calculs, il va falloir qu'on trouve ce nombre de molles-là pour le mettre dans la formule empirique. Mais le problème, c'est que les appareils, ils ne mesurent pas le nombre de molles. Les appareils mesurent des masses, comme on a vu dans la vidéo précédente où on parlait du pourcentage de masse. Fait qu'il va falloir qu'on convertisse ces nombres de masses-là en nombres de molles pour pouvoir utiliser les nombres de molles dans la formule empirique. Donc, c'est pour ça que la vidéo précédente était la première étape et celle-ci est la deuxième étape. Il faut les faire dans l'ordre avant d'arriver à la troisième étape qui va être la formule moléculaire. Donc, pour la formule empirique, comment est-ce qu'on va faire ces calculs-là? On va procéder par un exemple. Donc, si on utilisait un composé qui contient 42,8 grammes de carbone et 7,2 grammes d'hydrogène. C'est ce que mon spectrographe de masse m'a donné. C'est des données exactes. Et je ne peux pas mettre ces chiffres-là dans la formule empirique puisque ça, c'est des grammes. Moi, dans la formule empirique, je ne veux pas des grammes, je veux des molles. Donc, ma première étape, ça va être de transformer le nombre de grammes de carbone et le nombre de grammes d'hydrogène en nombre de molles de carbone et en nombre de molles d'hydrogène. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec notre formule qu'on a appris, la formule MNM. Donc, le nombre de molles est calculé en trouvant la masse divisée par la masse molaire. Donc, je vais devoir aller chercher la masse molaire du carbone dans le tableau périodique. Et je fais la masse de la balance, 42,8, divisé par la masse molaire, 12,01, pour trouver que dans cet échantillon-là que la machine a analysé, le 42,8 grammes correspond à 3,56 molles. Je fais la même chose, mais pour l'hydrogène cette fois. Donc, la même formule MNM. Mais là, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, c'est pas 12. Et donc, le calcul de la masse de l'hydrogène, 7,2 grammes, divisé par la masse molaire de l'hydrogène, va me donner 7,13 molles d'hydrogène. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Bien, parce que c'est le nombre de molles qu'il y a dans la formule empirique. Alors, c'est comme si la formule empirique, c'était du C, 3,56, H, 7,13. Mais je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre des nombres décimaux dans une formule moléculaire. Une formule moléculaire, ça doit être des nombres entiers, puisque ça donne des proportions entre des nombres d'atomes. Je peux pas avoir des 0,13 atomes, ça se peut pas. Donc, il va falloir que je calcule les proportions entre les 7,13 atomes d'hydrogène et les 3,56 atomes de carbone qu'il y a dans chaque molécule. Ça se peut pas, 3,56 atomes de carbone dans chaque molécule. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va tout simplement diviser par le plus petit des deux chiffres. Le plus petit, c'est 3,56, alors on va diviser par 3,56. 3,56 divisé par 3,56, bien, ça va donner 1. Et 7,13 divisé par 3,56, ça va donner 2. Et ça veut dire que la formule empirique va avoir la forme CH2. Et voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, faisons deux autres exemples. Ce prochain exemple va utiliser un graphique. Donc, les données ont été transmises sous forme de graphique avec des pourcentages. C'est quoi ces pourcentages-là? Bien, c'est les pourcentages de composition massique qu'on a appris à utiliser dans la vidéo précédente. Le 63,1% qui est là me dit que dans le pourcentage, dans l'échantillon que j'avais, dans la masse totale d'échantillon que j'avais, il y avait 63,1% de la masse qui était du carbone. Il y avait 31,6% de la masse qui était de l'oxygène et seulement 5% de la masse qui était de l'hydrogène. Ça, c'est des pourcentages de masse. Et c'est important que je... Pour ça, je mets beaucoup d'enfance là-dessus parce que c'est des masses. Et moi, je n'ai pas besoin de masse dans ma formule moléculaire ou dans ma formule empirique. Ce que j'ai besoin, c'est des nombres de molles. Alors, il va falloir que j'utilise ces données-là pour transformer ça en nombre de molles. Fait que 63,1% puis 31,6%, comment ça peut bien m'aider ça? Bien, ça m'aiderait si je connaissais c'est quoi les proportions de 63,1% de quoi. Si je connaissais c'est combien que c'était la masse de l'échantillon initiale qu'on a mis dans la machine, dans le spectrographe de masse. Bien, on va dire que, par exemple, l'échantillon avait une masse de 10 grammes. Tu sais, honnêtement, ce n'est pas tellement important quelle masse que je donne parce que c'est en pourcentage. J'aurais pu dire 12 grammes, puis j'aurais pu dire 150 grammes, et j'aurais pu dire 2000 kilogrammes. Ça ne va rien changer parce que les proportions sont données en pourcentage. Et moi, ce que j'ai besoin de connaître, c'est dans ces 10 grammes-là, il y avait combien de grammes qui étaient dans le carbone, puis il y avait combien de grammes qui étaient dans l'oxygène. Fait que maintenant que j'ai décidé que c'était 10 grammes, bien, je vais pouvoir dire, OK, dans le carbone, bien, c'est 63,1% de 10 grammes, fait que c'est juste 6 grammes. Même chose pour l'oxygène, donc le 31,6% de l'échantillon correspond à 31,6% de 10 grammes, et 31,6% de 10 grammes, c'est seulement 3 grammes d'oxygène. Et finalement, pour l'hydrogène, je vais trouver que c'est 0,53 grammes d'hydrogène dans mon échantillon. Là, j'ai pas fini, ça m'aide pas plus, parce que j'ai encore des grammes. Dans ma formule empirique, c'est pas des grammes, il faut que je mette, c'est des nombres de molles. Donc je vais utiliser ma formule MNM pour être capable de transformer tous ces grammes-là en molles. Et pour utiliser la formule MNM, je vais devoir aller chercher la masse molaire de chacun de ces éléments-là. Fait que la masse molaire du carbone, c'est 12,01 grammes par molle. Je mets ça comme M majuscule, le 6,31, c'est mon M minuscule, ce qui me permet de trouver le nombre de molles qui est de 0,525. Je fais la même chose, mais avec l'oxygène. Donc là, il faut que j'aille chercher la masse molaire de l'oxygène qui est de 16 grammes par molle. Et ça va me donner un nombre de molles de 0,1975, donc beaucoup moins que l'autre. Et finalement, l'hydrogène est de 0,53 grammes avec une masse molaire de 1,01 grammes par molle, ce qui va me donner un nombre de molles de 0,525, comme le carbone. C'est une demi-molle dans les deux cas. Fait que c'est comme si ma formule moléculaire était C, 0,125, H, 0,125 ou 0,1975. Mais c'est ridicule, je ne peux pas mettre une formule moléculaire ou une formule empirique comme ça. Je ne peux pas mettre des nombres décimaux dans une formule empirique. Alors, il va falloir que je me débarrasse de ces virgules-là. Tantôt, j'ai dit, j'ai seulement qu'à diviser par le plus petit. Le plus petit entre 0,525 et 0,1975, bien, c'est 1975. Donc, je vais diviser partout par 1975. OK, sure. Je prends ma calculatrice, 0,525 divisé par 0,1975. Ça ne m'avance pas bien, bien, parce que là, j'ai du C, 2,66 et H, 2,66. C'est cool pour le haut, parce que maintenant, c'est un nombre entier. Mais les deux autres, c'est encore des nombres à virgules. Je suis comme en train de tourner en rond. Mais c'est un nombre à virgules intéressant, par exemple. Parce que 2,66, c'est exactement 2 et 2 tiers. Et 2 et 2 tiers, bien, c'est une fraction qui arrive juste. Donc, si je multipliais toutes par 3, je pourrais me débarrasser de ce 2 tiers-là. Donc, 2,66, c'est 6 fois 3, ça me donne 8. Et là, ça va me donner du C8H8O3, parce que j'ai multiplié toutes par 3. Donc, ça, c'est la formule empirique. C'est peut-être pas la formule moléculaire, par exemple. Peut-être que c'est du C8H8O3 pour vrai, mais peut-être que c'est du C16H16O6. On ne sait pas. Ou peut-être que c'est du C24H24O9. On ne sait pas. Donc, ça, ça va être dans la dernière vidéo qu'on va pouvoir déterminer la formule moléculaire à partir de la formule empirique. OK. Dernier exemple. Donc, on va partir des pourcentages, encore une fois. Donc, on va dire... Mais pas sous forme de graphique, ça ne change rien. Donc, 85,6% de carbone et 14% d'hydrogène. C'est quoi la formule empirique? La première étape, c'est de se choisir une masse d'échantillons. Quand on a choisi une masse d'échantillons à 10 grammes. Pourquoi 10 grammes? Je ne sais pas. Tant qu'à prendre d'autres choses, c'est peut-être que ce serait plus pratique de prendre 100 grammes. Parce que les données ici sont données en pourcent. Et pourcent, ça veut dire pour 100. Ça va être juste plus facile de choisir un échantillon de 100 grammes. Parce que 85,6% de ça, c'est 85,6. Donc, ça va être super facile de calculer ma masse dans l'échantillon. Ça va être exactement le même chiffre, mais au lieu d'un pourcent, ça va être un gramme. Et je divise évidemment par la masse molaire pour transformer ça en nombre de molles. Je le fais pour le carbone et ensuite, je le fais pour l'hydrogène. Et ça me donne 7 molles de carbone et 14 molles d'hydrogène. L'étape suivante, c'est de trouver le rapport entre les deux. Donc, pour trouver le rapport, je vais partir de l'hypothèse, de l'idée, de la prémisse de départ que j'ai du C7,13H14,26, même si ce n'est pas très joli. Mais après ça, je divise par le plus petit chiffre. 7,13 divisé par 7,13, ça fait 1. 14,26 divisé par 7,13, ça fait 2. Donc, la formule empirique, c'est du CH2. Alors, voilà comment trouver des formules empiriques. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'exercices dans tes notes de cours. Donc, on va se revoir en classe pour corriger ça. Et après, on va pouvoir enfin s'attaquer à la formule moléculaire. Fait que je te laisse et on se revoit en classe. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada